donc voilà une position dans le tiers du billard alors on se rend compte que la bille 1 et la bille 2 prennent la direction de la petite bande donc si on veut ramener cette bille rouge dans la zone de la bille blanche on s'aperçoit qu'il faut attaquer la bille 2 à peu près dans le demi-bille pour que le prenne dans la direction de la grande bande de là bas donc on a on a des systèmes qu'on avait appris sur un demi-bille bas on sait qu'on part à 90 degrés c'est à peu près la figure qui se présente donc on peut arriver ici et faire le point on va commencer par jouer cette figure on va voir ce qui se passe donc on n'est pas d'effet or dominique que tu vas démarrer bille blanche demi bille basse logiquement on devrait aller dans cette direction et faire le point voilà le premier coup est parfait donc il y a la mesure et tout ce qu'il faut et on se retrouve avec une position de bien dominante dont je remets à peu près la même position voilà on va modifier un petit peu la bille numéro 1 la bille numéro maintenant elle va se retrouver comme ceci je la marque pour la repérer pour le coup d'après voilà et là on s'aperçoit que la bille 1 et la bille 2 se rapprochent plutôt de l'angle c'est à dire qu'elle peut toucher soit la petite bande soit la grande bande mais très proche du coin ce qui veut dire que normalement on voit que la trajectoire de nouveau va revenir vers ici donc là on va plutôt jouer dans du bas on choisit de le faire par la bande aussi c'est possible ce qui va nous permettre que si on le joue par la bande on va prendre un peu moins de billes et notre bille rentrera parfaitement à nouveau ici donc on peut rejouer dans du demi bille bas voilà on peut rejouer dans du demi bille bas c'est à peu près la même configuration et ça va rentrer quand même et puis préconiserait le bon demi bille voilà il ya une bonne harmonie qui se crée là alors pareil après comme on l'a dit on peut aussi le jouer direct on va le faire d'ailleurs et là si on le joue direct par contre on ne joue plus par le demi bille bas on le joue par la bisectrice c'est à dire que au lieu de prendre le demi bille qui nous amènerait ici on va prendre légèrement plus que le demi-bille presque on va dire du trois quarts de bille et là on le joue direct mais je trouve que mécaniquement c'est un petit peu plus difficile déjà on prend un peu plus de bille on va ralentir la bille alors que sur le demi-bille ça se ralentit davantage après c'est sûr que si la bille au lieu d'être aussi loin là elle serait là on va le jouer direct parce qu'on a moins de trajet à faire mais là avec ce trajet là pour avoir une bonne harmonie je trouve qu'il est plus facile de le jouer par la bande c'est une demi-bille pour un bon petit voilà et la force la force va très bien la rentrée naturelle et on force pas le coup reste bas et va plus loin voilà et maintenant que tu vois c'est cette pénétration mais à moins rapide la pénétration on doit toujours l'avoir et surtout garder le bas bien garder le bas pas besoin de faire un chevalet très haut voilà et on pousse gentiment pas mal alors toi un peu trop fort non pas trop fort tu n'es pas assez bas c'est à dire que quand t'as donné ton geste tu as plutôt tendance à remonter garde l'inclinaison essaye de la garder jusqu'au tapis voilà de suite tu vois il n'y a pas rien de chose hein du fait qu'on garde l'inclinaison on a le rétro alors maintenant on va passer à un point un petit peu différent c'est toujours du rétro mais ce qui va se passer ce que maintenant cette bille au lieu d'être ici là on va la rapprocher voilà le fait de la rapprocher on a plus amusé à le jouer par la bande c'est beaucoup plus judicieux de la prendre un petit peu plus plein cette bille aurait tendance donc à faire trois bandes puisque si on avait bien la ligne une deux une deux nous mène grande bande et on sent que ça va ça va venir par là on va pas contrarier les billes je vous le montre une fois on joue par la bisectrice donc le plein complet je recule droit je joue pas le demi bille je passe à côté donc entre les deux trois quarts de bille on prend bas voilà une fois qu'on est là on pousse dans la bille et il savait naturellement le trajet que j'avais vous avez dit ça je voudrais pas se faire ce qu'il ya à faire éviter de faire ce que je viens de faire de le jouer trois mesures pour pas se coller derrière la ville donc on anime un peu plus un petit peu là on anime un peu plus le coup voilà de telle façon que on puisse avoir les billes devant soi voilà ça c'est bien pas trop mal on va le jouer à peine un peu plus rapide à peine un peu plus rapide c'est déjà pas mal ça alors le coup de queue la vitesse était bonne qui a pris trop plein trop plein le fait de prendre trop plein ce qui est logique quand on a pris trop plein au lieu de venir ici qui est passé ici ça c'est avec l'entraînement vous allez appréhender ces quantités ça c'est pas trop mal encore doit être un peu trop de billes puisque tu n'as pas réussi à la faire repasser allez quand on était comme ça on a besoin de plus de vitesse pour y faire refaire ce parcours vu qu'on est comme ça maintenant celle là va faire plus que deux bannes on doit faire trois donc on ralentit notre geste par rapport à à ce trajet à faire donc c'est trop rapide alors pourquoi tu as été deux fois trop rapide tu t'es mis en position et bien position et t'as tapé donc tu peux pas savoir ce que tu vas faire sur ce coup là tu te mets en position tu cherches ta quantité et là quand tu dis mais tu cherches la vitesse tu vois je vais dire je pense que c'est bon je pense et puis j'en vois et là je me rends compte que j'ai la bonne vitesse c'est à dire que l'image te sert à voir déjà situé bien dans la bonne direction et en même temps appréhender déjà le coût de queue que tu vas donner pour avoir la mesure donc éviter de vous placer et de taper de suite il faut une fois qu'on a trouvé la quantité chercher dans l'image la vitesse qui va nous permettre d'avoir la la mesure donc faire le point c'est bien mais en mesure c'est mieux voilà je préfère ça déjà voit que tu l'as laissé un peu en route ça veut dire que tu as déjà une référence sur l'image que je vais t'a donné il me manque un petit peu de vitesse donc le second goût que je vais donner je vais donner un petit peu plus de vitesse donc après votre travail ça va consister à ça on se place des positions soit la position on fait rentrer en trois bandes soit la position on l'a fait rentrer en deux bandes soit la position qu'on avait eu tout à l'heure on l'a joué rentré en deux bandes mais pas en faisant nous une bande mais chaque fois avant de jouer on se met en position une fois qu'on est sûr de notre quantité on lime pour essayer de trouver la vitesse